Et bien voilà, on va refermer cette parenthèse rugby qui était assez complète et puis on va finir avec Damien Fachan, capitaine du TPF. On est submergé de messages sur le site de piquefm.fr. Alors qu'on a comme question, tu réponds assez rapidement parce qu'il y en a certaines qui n'ont aucun intérêt. Salut à la date, on disait, est-ce que tu joueras à l'LP par exemple ? À l'LP je ne sais pas, je ne vais pas trop parler parce qu'il y a Tony à côté. J'ai le contrat de prêt. Il y a eu plein de très bons joueurs, il y en a encore de très 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 bons. Un certain Kaku, je ne connais pas. Kaku, je ne connais pas, je ne connais pas, c'est qui ça ? Mon frère non ? Qu'est-ce qu'il me dit lui ? Juste pour dire qu'il a des progrès à faire en communication, c'est une catastrophe. Ça c'est parce qu'il est jaloux, il a du mal en espagnol lui, c'est pour ça. L'intérieur d'espagnol n'est pas mal, il a fait des progrès lui, c'est pour ça, il a fait des progrès. Après qu'est-ce qu'on a comme un message ? Damien Fachan mérite de jouer beaucoup plus haut, un combattant. Ça c'est gentil ça, j'aimerais que ce soit des personnes de club qui disent ça. Il faut signer, il faut signer. Damien Fachan, le plus beau, es-tu célibataire ? Ça, on ne sait pas qui c'est qui a la moyenne aussi. Ça je ne sais pas, donc je ne sais pas trop quoi répondre là en fait. Tu réponds la vérité. Je ne sais pas si c'est broyé là. On va dire que oui, célibataire, célibataire, célibataire. Bon, parfait, et voilà. D'ailleurs à ce sujet, Christophe, j'étais beau d'aller vestir, mais d'aller courir, on va dire très lui. Tous les joueurs du TPF, ils avaient mal aux pieds, ça me dit soin. Qu'est-ce qu'il se passe Damien ? Je ne sais pas, franchement, je suis mal placé pour en parler, mais bon, il y a l'arrivée d'une ponologue là. Et du coup, il y a des soucis avec les pieds de certains joueurs. Je ne vais pas citer de nom, parce que sinon ça va... C'est un peu bizarre. Mais attention, une ponologue pour les footballeurs, c'est indispensable. C'est indispensable, c'est pour ça qu'ils ont fait venir. Je crois savoir qu'ici... On va parler un petit peu, c'était très bien, ces petits messages, et vous pouvez toujours en envoyer à chaque invité, tous les lundis soirs, sur picfm.fr, bien sûr. Donc il y a une petite rubrique où vous pouvez laisser vos messages en direct, tout simplement. On va évoquer l'avenir, donc pour l'instant vous êtes troisième. Tout à l'heure on en discutait un petit peu, c'est le premier monte. Sûr, sûr et certain. À national. Première question, tiens, est-ce que le TPF aurait sa place à national d'après toi ? Déjà... Sportive, je parle après. Sportive, oui, après c'est autre chose. Franchement, j'ai vu quasiment toutes les équipes de la poule, et je n'ai pas vu une équipe qui sortait du lot. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. J'aurais, sincèrement, quand on m'en parlait en début d'année, je ne pouvais pas dire qu'on allait être troisième à cette période de l'année. Donc là on est troisième, on a déjà fait 14 matchs, donc c'est pas mal d'être en haut, c'est pas le fruit du hasard. Laurent Strezlac, est-ce qu'il s'attendait à ce bon parcours ? Vous lui disiez, vous êtes capable, vous avez le potentiel pour le faire ou pas ? Je sais que lui, il avait d'énormes ambitions, avec le président et le coach Laurent Strezlac, avaient d'énormes ambitions, et le plus dur pour eux, ça a été de nous faire prendre conscience que nous, on était capable d'être en accord avec les ambitions affichées et de prétendre à jouer au tableau. Mais bon, chacun commence à prendre conscience qu'on peut y être. Donc après, je ne sais pas ce qui va se passer, on y est et nous on a envie d'y rester, sincèrement. Quand j'entends que tu dois améliorer ta communication, on croirait. C'est incroyable, hein ? Tony ! Écoute, le prochain match, c'est la réserve de Monaco, 15 janvier, c'est un dimanche. Monaco, c'est la SM, tout ça. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce qu'on peut ramener une victoire de là-bas ? Ça m'inspire un long déplacement, déjà, un bon long déplacement, là. C'est un match international, oui ? Je ne sais pas, presque, presque. C'est un match international, oui ? Non, non, c'est des super matchs, super matchs. Dommage que je sois sur synthétique, ça gâche un peu le truc, mais un super match contre une équipe qui est cinquième en plus, ça promet. Est-ce qu'il y a une équipe qui est au-dessus de vous, d'après toi ? Sincèrement, non. Je n'ai pas vu une équipe... Non, non, non. Hier, il me faisait peur aux entendants de chacun, mais ils en ont pris 5 à Trelu. Je ne sais pas si ça sera ça ailleurs, mais bon. Non, sincèrement, aucune équipe m'a vraiment impressionné cette année. Il y a des joueurs de dire justement qu'elles sont sorties de Trelu, j'y reviens un peu sur ce match-là. Est-ce qu'ils se sont dit, t'es un retour, on va vous renvoyer l'ascenseur ? Ou est-ce qu'ils ont dit, bon, bravo les gars, on a été émovés, et vous, vous avez fait le match qu'il fallait ? Sincèrement, ils se demandaient plutôt ce qui s'était passé. Je connaissais un joueur là-bas, et ils me disaient... Ils avaient du mal à... Pour eux, c'était un échec, quoi. C'était vraiment un match sans, un jour sans. Après, Tony nous avait dit aussi, je me rappelle, il y a eu un max de réussite, peut-être pas 5 tirs cadrés, mais... Franchement, autant il y a des matchs où on peut avoir 10 occasions, on va pas en mettre une, autant là, on en a eu 5, on en a mis 5, quoi. Enfin, presque, on a eu un peu plus d'occasion, mais bon. C'était de tueur. C'était vraiment du réalisme, et ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Quand chaque fois le ballon qui passe dans la surface, il rentre, là, on se sent bien, là, sur le terrain. C'est que zéro, comme une seconde, franchement, on est bien. 90 minutes, c'est trop court, et on prend des prolongations. Alors, on lui dit, on laissait du temps, nous, on jouait, nous. Eux, un peu moins, ils s'en passent. Par contre, le prochain match, qu'on soit là ? Match retour, comment ça va être ? Très bien, beau match, beau match, beau match. Ça va être un super match à jouer, ça. Vous allez amener Lourdes Mutula, là-bas ? Ils vont venir, ils vont venir. On va les protéger un peu, mais ils vont venir. Non, mais on s'y attend, c'est le match du Sud-Est. J'ai été en Corse l'année dernière, et c'était pas mal, dans le genre. C'était pas mal, c'était pas mal. C'est chaud, hein ? Justement, tiens, puisqu'il y a dans l'effectif du TPF, Rifi Mandanda, bon, vu le nom qu'il a, on ne peut pas nier que c'est le frère de Steve Mandanda, le gardien de Marseille. Quand vous allez aller jouer à Consola, vous passez tous pioncer chez Steve Mandanda ? Je ne sais pas, je pense qu'il y aura la place, mais après, il y aura la place, c'est sûr qu'il y a, mais je ne sais pas s'il va nous accueillir. Déjà, qu'il y a nos matchs, ça serait sympa, mais bon. Non, mais Rifi, c'est, après, Rifi, pour parler de Rifi, c'est un super mec, c'est franchement, la tête sur les épaules, c'est vraiment Rifi, quoi. C'est pas Steve Mandanda, c'est Rifi qui veut faire sa carrière. Il s'affirme comme Rifi. Voilà, voilà, c'est pas... Il veut faire sa carrière, il est ici pour progresser, et voilà, il est jeune encore, donc on est un super mec. C'est ça, c'est ça. Et puis dans le jeu, il apporte aussi, par sa stature, je trouve, physique.